Sous-titrage ST' 501 Merci à tous d'être présents malgré la pluie. Vous êtes les courageux qui braver la pluie en ce jour. Merci à tous d'être présents, d'être venus aussi nombreux malgré la pluie pour exiger le cessez-le-feu à Gaza et l'arrêt des massacres du peuple palestinien. Donc ce sont bien nos mots d'ordre. Cessez-le-feu, halt au massacre, paix et justice. Nous sommes du camp de la paix, celui de la colombe. Les grands médias, nos dirigeants, la fachosphère ne nous en feront pas douter. Nous sommes du camp de la colombe qui ne fait pas de poids, de mesures. La colombe qui se révoltera toujours de voir des innocents massacrés, humiliés, déportés, opprimés, emprisonnés. La colombe qui diffusera toujours en premier lieu un message de paix, de cessez-le-feu, de protection des populations et qui se battra toujours pour la justice, la liberté, la dignité. Il n'y aura pas de paix possible sans justice et sans droit. Et nous sommes du camp du droit. Et pour cela, nous refusons de passer sous silence une épuration ethnique qui a lieu depuis 76 ans maintenant en Palestine. La Palestine historique entre le Jourdain et la Méditerranée est aujourd'hui réduite à quelques confettis, cernés par un mur d'apartheid, de barbelés et de checkpoints militaires. Le peuple palestinien est morcelé, dépossédé. 5 millions de Palestiniens, descendants des familles d'expulsés de leur maison en 1948 au moment de la création d'État d'Israël, sont parqués depuis des générations dans des camps de réfugiés. 2 millions de Palestiniens vivent au quotidien sous la ségrégation, le statut de sous-citoyens en Israël. Et puis il y a 3 millions de Palestiniens en Cisjordanie, parqués entre les colonies, attaqués quotidiennement par les colons israéliens sans foi ni loi, protégés par leur armée criminelle. Et bien sûr, 2 millions de Palestiniens qui sont parqués à Gaza, sur un bout de terre de 41 km de long et de 6 à 12 km de large, dans une prison dont même le ciel n'est pas ouvert puisque ce sont des déluges de bombes qui s'y abattent chaque jour. 2 millions d'êtres humains qui sont en train d'être exterminés sous nos yeux et sous le regard complice de nos dirigeants, honte à eux, force à la société civile en France et partout dans le monde qui refusent de laisser faire, qui condamnent les massacres de civils innocents, quels qu'ils soient, et qui dénoncent le génocide en Palestine. Alors, le 7 octobre, côté israélien, il y a eu 1300 victimes, dont un peu plus de 300 membres des services secrets. Et du côté palestinien, au 31 octobre, nous en étions à 8 305 morts à Gaza, dont 40% d'enfants, 200 écoles touchées, 24 centres de santé touchés, plus de 20 000 blessés, 1,4 million de personnes déplacées. Mais les massacres, ce ne sont pas que des chiffres. Ce sont des enfants, des femmes, des hommes qui avaient une vie, des rêves, des projets. Et parmi ces visages, il y a Bessane Elassa, étudiante en médecine de 19 ans, qui a dit « J'ai des rêves que je n'ai pas encore réalisés. J'ai une vie que je n'ai pas encore complètement vécue. J'ai une famille que j'aime et j'ai peur pour elle. Mon peuple et moi sommes persécutés, tués, torturés dans une prison à ciel ouvert. Elle a été tuée chez elle, près de sa mère et de sa sœur Mara et de son frère Omar. » Il y a également, parmi ces visages, Youssef Maher-Dawas, chroniqueur pour Palestine Chronicle et pour We Are Not Number, un projet palestinien à but non lucratif, dirigé par des jeunes qui disaient « Je suis tellement triste, car je rêve de visiter nos villes et nos trésors en Palestine, plus que de visiter Paris ou les Maldives. » Il a été tué, avec une partie de sa famille, le 14 octobre, par un missile israélien sur sa maison familiale à Bethlaïa, dans le nord de Gaza. Puis il y a également Iba Abunada, poète et romancière de 32 ans. Elle a été tuée à son domicile par une frappe israélienne au sud de Gaza. Peu avant sa mort, elle écrivait « La nuit de Gaza est sombre en dehors de la lueur des roquettes, silencieuse en dehors du bruit des bombes, terrifiante en dehors du réconfort de la prière, noire en dehors de la lumière des martyrs. » Bonne nuit, Gaza ! En hommage à toutes ces victimes innocentes, quelles qu'elles soient, je vous propose qu'on observe tous et toutes une minute de silence. « Free, free, free Palestine ! Free, free Palestine ! Free, free Palestine ! » « Les communications massacrées à Gaza, ce sont des visages, des personnes, et on a tous les jours des témoignages qui nous viennent comme on peut, parce que vous savez que la communication est très très compliquée, elle est bloquée, parfois complètement. Mais il y a des témoignages qui nous viennent grâce aux ONG, grâce à toutes les organisations et tous les militants, les camarades qui sont à Gaza, qui nous parviennent et on sait à quel point la vie est dure là-bas. Vous le savez, c'est pour ça que vous êtes d'ici. Donc Dominique va nous lire un témoignage qui nous vient de Gaza. « Je voudrais votre attention sur la catastrophe humanitaire qui se déroule à Gaza. » « Comme vous l'a rappelé ce médecin du monde. » « Comme vous l'a rappelé Anna, c'est des morts, 22 000 blessés, dont 7 234 enfants, 9 000 morts, dont 3 900 enfants, ont des médecins à Gaza, des Gazaouis, à l'intérieur de Gaza. Mais ils sont trop peu face à l'hécatombe des blessés et des morts, et des enfants surtout. Ce n'est pas assez pour les besoins de Gaza. Mais Israël ne veut ni trêve ni cesser le feu. Les apports des premières nécessités et ravitaillements sont mineurs par rapport aux 150 camions quotidiens qui devraient être acheminés. Les hôpitaux manquent de tout. Eau, carburant pour les groupes électrogènes, électricité. Israël a coupé l'électricité. Les médicaments, les produits d'hygiène à usage unique et le matériel à usage unique pour soigner et opérer. Il n'y a plus d'anesthésique, plus d'analgésique. Les blessés, les brûlés, les enfants dans les couveuses, une trêve, soit, mais pour évacuer, sous sécurité, les blessés et les malades. Mais cela ne suffit pas pour agir. De façon pérenne, il faut un cessez-le-feu. Messieurs, les dirigeants d'Israël, ne confondez pas des terroristes avec les civils. Il n'y a pas de dommages collatéraux. Il n'y a que des crimes de guerre. Et ils sont en voie d'être qualifiés par la Cour pénale internationale. Merci pour votre écoute. Israël, assassin, Macron, complice. Israël, assassin, Macron, complice. Israël, assassin, Macron, complice. Frit, frit, Palestine, frit, Palestine, frit, Palestine, frit, Palestine, frit, Palestine, frit, Palestine. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Cessez le feu. 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 Que les médias ne se jettent pas de mettre sur le dos de nos concitoyens musulmans et des militants pro-palestiniens. Comme si l'antisémitisme pouvait avoir quelque chose à voir avec la cause palestinienne. Il ne vous aura pas échappé, on ne sait pas si vous êtes tous au courant, mais en tout cas que le député d'extrême droite, Julien Audoul, a demandé solennellement au préfet de Lyon l'annulation de notre rassemblement de ce jour au motif que nos mots d'ordre seraient antisémites et qu'ils relèveraient de l'incitation à la haine. Elle est bien bonne celle-là. C'est un éminent dirigeant du rassemblement national parti ouvertement raciste et dont l'histoire est quand même très liée au fascisme en France et en Europe, qui vient nous donner des leçons de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Rappelons en premier lieu à M. Audoul que le préfet, la semaine dernière, a tenté d'interdire notre manifestation à Auxerre, mais que la justice que nous avions saisie lui a donné tort et l'a même condamné. Donc, M. Audoul, ne vous en déplaise, nous sommes du côté du droit et de la justice, pas vous. Une rhétorique a lieu en France depuis plusieurs années, on commence à avoir l'habitude, c'est que l'antisionisme serait une forme d'antisémitisme. Mais nous leur disons à tous que critiquer la politique de l'Etat d'Israël est un droit et n'a aucun rapport avec la haine des Juifs. L'antisémitisme, c'est une attitude raciste que nous condamnons évidemment fermement. Elle consiste à avoir un sentiment de se traduisant par des actes et des paroles contre les Juifs et la religion juive. Cette haine à l'encontre des Juifs est un acte raciste. Comme nous l'avons dit, il est équivalent de la haine par exemple contre des musulmans, contre des chrétiens ou d'autres personnes en raison de leur religion, de leur origine, etc. Ce que nous condamnons sans appel. Par contre, l'antisionisme se base sur le refus du mouvement sioniste. Et il faut rappeler que le mouvement sioniste est né en Europe dans la deuxième moitié du XIXe siècle dans l'objectif d'établir un foyer, donc un pays, pour les Juifs en Palestine. C'est un mouvement colonialiste qui s'inscrit dans le colonialisme du XIXe siècle. Être antisioniste, c'est donc être contre la colonisation. Être antisioniste, c'est refuser la spoliation des terres des autres. Être antisioniste, c'est refuser qu'une partie de la population s'accapare les ressources d'un pays au détriment d'une autre partie de la population. Être antisioniste, c'est être pour l'égalité entre les différentes ethnies et religions dans un pays. Être antisioniste, c'est en fin de compte refuser l'antisémitisme. Nous voyons bien que les deux termes ne peuvent être confondus. Ils sont même à l'opposé l'un de l'autre. La cause palestinienne est par essence antiraciste, antifasciste, anti-impérialiste et paciste. L'Assemblement est organisé par l'Association France-Palestine Solidarité de Lyon et soutenu par 12 organisations associatives, syndicales et politiques. Donc on a la Ligue des Droits de l'Homme, on a le MRAP, on a la Libre Pensée de Lyon, le Collectif Sénonné de Soutien aux Exilés, on a la CGT, la FSU Solidaires, le PRCF 89, la France Insoumise de Lyon, le Parti Communiste Français et Europe Ecologie Les Verts. Donc je vais appeler chacune de ces organisations à prendre la parole si elles le souhaitent. Puisque j'ai toujours eu de l'estime pour les Juifs qui ont donné beaucoup d'artistes, de savants, d'intellectuels à l'humanité. Et je suis évidemment anti-sioniste. Et j'avais un ami juif dont les parents, certains parents, avaient été massacrés, enfin tués dans les camps de concentration et qui lui-même s'est déclaré anti-sioniste. Alors qu'est-ce que... et pourquoi faut-il insister sur ce qui vient d'être dit déjà ? C'est que les médias dominants, disons en France, certains politiques, font usage d'une assimilation entre anti-sionisme et anti-sémitisme. Moi je me considère comme l'ami des Juifs en général, comme je suis l'ami de tout le monde, de l'humanité entière. Et je suis anti-sioniste parce que le sionisme, actuellement, c'est une colonisation, c'est une oppression, c'est l'enfermement des Palestiniens dans des camps qu'on pourrait d'ailleurs, si on voulait aussi jouer sur les mots, et ce ne serait pas simplement un jeu de mots, appeler des camps de concentration, et qui sont en train de devenir, la bande de Gaza est en train de devenir un camp d'extermination. Donc il faut bien ne pas se laisser ébranler, disons, par ces amalgames entre anti-sionisme et anti-sémitisme. Au moment où la guerre et les massacres se répandent partout sur la planète, la Fédération Nationale de la Libre Pensée condamne tous les crimes de guerre, où qu'ils soient, et quels que soient ceux qui commentent ces actes de barbarie. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. La recherche de profits immenses pour les lobbys militaires ou industriels amène à rendre la guerre inévitable. Tout est méthodiquement organisé pour cela. Quand la crise vient, dans toutes ses dimensions, quand les gouvernements sont haïs et rejetés par les populations, pour les capitalistes et impérialistes, la guerre est toujours la solution pour préserver leurs pouvoirs et leurs intérêts. C'est pourquoi la Libre Pensée dénonce la politique de répression du gouvernement Macron d'Armanin, qui entend interdire toute expression de solidarité avec le peuple palestinien. La Libre Pensée condamne ses interdictions de manifester notre solidarité et appelle à y participer sous la forme que chacun choisira librement. La Libre Pensée exige le retrait de la circulaire du garde des Sceaux du 10 octobre 2023, contenant des instructions qui poussent les parquets à interpréter de manière abusivement extensive la notion d'apologie du terrorisme pour faire interdire toute expression de solidarité avec le peuple palestinien. Aujourd'hui, c'est la guerre et les massacres de populations en Palestine. La Libre Pensée réaffirme sa totale solidarité avec le peuple palestinien et son droit légitime et indéfectible à reprendre sa terre. Aujourd'hui, on peut dire du peuple palestinien que ce que l'on disait hier du peuple juif, sa patrie n'est nulle part, ses cimetières sont partout. Seule la justice est garante de la paix et de la paix. La paix c'est le cessez-le-feu immédiat et l'arrêt des bombardements, le droit au retour pour les palestiniens chassés de leur terre et le droit d'avoir un Etat. Palestine une, indivisible, démocratique, sociale et laïque, dans l'égalité de toutes les composantes de ceux qui y habitent, juifs, musulmans, chrétiens, laïcs et libre-penseurs. On voudrait, par ces bobards de guerre qui sont déversés à foison, nous faire oublier qu'au Moyen-Orient, il y a un occupant et il y a un occupé. Il y a un colonialisme, un colonialiste et un colonisé. Aucun baratin de la bien-pensance ne nous fera oublier ce constat qu'il est à cause des malheurs et des horreurs que nous voyons se dérouler. La libre-pensée rappelle sa prise d'opposition traditionnelle. Au moment où l'on massacre en Palestine, au nom de prétextes prétendument religieux, nous réitérons que la peine ne peut revenir dans cette légion martyr que dans le respect absolu de la liberté de conscience et des cultes pour celles et ceux qui veulent en pratiquer un, et dans la laïcité des institutions de l'Etat. La libre-pensée dénonce fermement la campagne actuelle de terrorisme intellectuel contre toutes celles et tous ceux qui marquent de l'empathie pour le peuple palestinien. La libre-pensée dénonce vigoureusement les propos racistes qui se déchaînent pour conclure à une responsabilité collective envers les musulmans ou présupposés tels. Chacun doit être responsable de ses actes, pas de ceux des autres. C'est pourquoi elle demande l'abrogation de la loi séparatisme du 24 août 2021 qui introduit juridiquement cette responsabilité collective dans le monde associatif. Les musulmans ne sont pas plus responsables des crimes des fanatiques que les catholiques simples croyants, ne sont aujourd'hui comptables des crimes de l'inquisition, des crimes de l'église catholique qui recueillent l'opprobre de l'opinion publique et de la libre-pensée et que la libre-pensée ne cesse de les roncer. La libre-pensée combat le fanatisme religieux d'où qu'ils viennent. Pour le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, je tiens à dire que le MRAP est aux côtés du peuple palestinien depuis des dizaines d'années, qu'il est aux côtés des militants pacifistes israéliens qui se battent pour cette même cause et qu'il est aux côtés de tous les militants qui, notamment à l'occasion des campagnes de cueillette des olives, vont en Palestine montrer leur solidarité active pour faire face aux colons, notamment en Cis-Georges Dany. Je ne vais pas répéter ce que les camarades viennent de dire. Je voudrais simplement rajouter que depuis des dizaines d'années maintenant, l'ONU a émis un certain nombre de décisions qui n'ont jamais été respectées, jamais, jamais, avec la complicité notamment des pays occidentaux et en particulier bien sûr des États-Unis. Je souhaite rappeler aussi que ce qui se passe à Gaza, c'est aussi le résultat, disons, d'une tentative, d'une réalité même d'affaiblissement de l'OLP pour favoriser le Hamas via Israël. Car il faut savoir qu'Israël a fait en sorte que le Hamas via le Qatar puisse en effet bénéficier de toute l'aide nécessaire, cette aide passant avec l'avis bien sûr d'Israël. Donc l'hypocrisie émise actuellement est totalement insupportable, totalement insupportable. Il faut rappeler un certain nombre de choses et je crois qu'on doit tous, les uns et les autres, le rappeler dans nos discussions, dans nos conversations, avec nos amis, pour faire face bien sûr à la campagne idéologique qui est menée actuellement par un certain nombre de médias. Voilà ce que je voulais dire simplement pour ne pas répéter ce que les uns et les autres ont dit. Merci à toutes et tous d'être ici. Merci à la FTS, l'Association France-Palestine Solidarité, qui nous a permis déjà de manifester, alors que comme tu l'as dit, le préfet nous l'avait interdit, mais je crois que c'est une volonté politique puisque partout en France, toutes les manifestations ont pratiquement été systématiquement interdites. Ça en dit long quand même sur la volonté de notre gouvernement en ce moment. Et c'est important qu'on soit là, c'est important que l'opinion publique se manifeste parce que comme on est tous là pour la même chose, on voit bien que Gaza qui était un cimetière à ciel ouvert et qui était une prison à ciel ouvert et transformée en cimetière à ciel ouvert. Et ça, c'est insupportable pour toute l'humanité. Donc merci d'être là. Je crois que l'opinion publique est importante. Bien sûr, la FSU, comme tous ceux qui participent à cette manifestation et aux autres, puisqu'il y en aura d'autres, réclament un cessez-le-feu immédiat parce qu'on ne voit pas comment on pourrait faire autrement et ce qui se passe est tout bonnement abominable. Et c'est important qu'on le dénonce encore et qu'on soit là aujourd'hui en France, comme d'autres manifestations partout dans le pays. Encore merci à vous tous. Les GT ou le Solidaires qui souhaitent prendre la parole ? Les associations, les syndicats ? Non ? On a donc les partis politiques qui souhaitent prendre la parole ? Maintenant, cessez-le-feu. Maintenant, cessez-le-feu. Maintenant, cessez-le-feu. Merci beaucoup de ce qu'a vient de dire le copain du MRAP. Je pense que ce rassemblement nous fait du bien car nous en avions besoin. Nous rejoignons ainsi la grande chaîne de manifestation et de solidarité en France, mais aussi partout dans le monde. En France, la Macronie a interdit la manifestation de samedi dernier au Châtelet et verbalisé des centaines de personnes, dont moi, 135, pour nous obliger à nous taire, ce qui interroge évidemment sur la notre démocratie constitutionnelle. En Israël, à Tel Aviv, des rassemblements massifs se sont déroulés en soutien aux pauvres palestiniens et pour un cessez-le-feu immédiat en mettant en cause directement les responsabilités de Netanyahou. La lecture de la presse israélienne du 9 octobre rappelle un événement extrêmement important, je crois que tout le monde doit connaître. C'est cette phrase suivante de Netanyahou au Likoud le 9 octobre à la Knesset. Quiconque veut empêcher l'établissement d'un État palestinien doit renforcer le soutien au Hamas et lui transférer de l'argent. C'est une partie de notre stratégie. Voilà où tout ça a mené, à une tragédie mortifère à laquelle il faut impérativement mettre un terme et ouvrir un processus politique et non pas un processus militaire, seule solution à ce conflit qui a de nous trop duré. Merci. Halte au carnage, cessez le feu immédiat. Le gouvernement de l'État d'Israël a lancé depuis une semaine des bombardements d'une violence inouïe ainsi qu'une intervention terrestre contre Gaza. Les odieux actes terroristes du Hamas commis le 7 octobre ne les justifient en rien. Le fait d'infliger à la population civile palestinienne une punition collective, de provoquer un effondrement humanitaire mettant en danger la vie des 2 400 000 Gazaouis, un déplacement forcé d'une partie de la population et la destruction d'ores et déjà de 45% des bâtiments civils de la bande de Gaza constituent des crimes de guerre. Netanyahou devra en répondre devant la Cour pénale internationale. Selon le dernier bilan, 9 061 palestiniens ont été tués, dont 3 760 enfants, 2 326 femmes auxquelles s'ajoutent 32 000 blessés. Ces chiffres ont déjà été donnés, mais je crois qu'on ne les donnera jamais assez. L'inaction internationale, voire le blanc-seing adressé au gouvernement de l'extrême droite de Netanyahou, porte une lourde responsabilité. Rien n'a été fait depuis trois semaines pour stopper l'encrenage des tueries. Le gouvernement des États-Unis prend le risque d'une extension du conflit. Le Conseil européen réuni a fait preuve d'une coupable lâcheté politique. Assez de morts, assez de destruction, la population de Gaza est face à un risque de carnage, couvert par la coupure des communications. Il est encore possible d'agir. La résolution votée le 27 octobre par l'Assemblée Générale de l'ONU, appelant à une trêve humanitaire, est un point d'appui. La France s'est prononcée en sa faveur. Elle doit maintenant concrétiser son vote en faisant pression sur le gouvernement de l'État d'Israël pour que la résolution soit mise en application. L'urgence est au cessez-le-feu, à la libération des otages détenus par le Hamas et des prisonniers politiques détenus dans les prisons d'Israël, à l'aide humanitaire et à la protection de toutes les populations civiles. L'urgence est la réouverture d'une perspective politique de paix dans le droit et la justice pour le peuple palestinien et le peuple israélien. La France doit appeler clairement à un cessez-le-feu, à mettre fin au bombardement contre les populations civiles. Elle doit reconnaître l'État de Palestine comme première étape vers la nécessaire solution sur la base des résolutions de l'ONU. En effet, le droit international doit être la base de toute discussion pour la Palestine et notamment la fin de la colonisation. Ce qui prime pour donner sens à toute solution politique, c'est la fin de l'apartheid. Car il ne peut y avoir d'État palestinien viable, quelle que soit la forme, s'il n'y a pas d'égalité des droits entre palestiniens et israéliens. Ensemble, unis pour créer notre solidarité, notre désir de paix. Les amis, au-delà de l'intitulé d'un chapitre terriblement sombre de l'histoire des palestiniens, qui fait écho à celui de leurs voisins israéliens, cette journée nous rassemble autour du plus glorieux des combats, celui de la paix entre les peuples. Voltaire disait de la tolérance, c'est l'apanage de l'humanité. Censurer notre exigence de paix serait vouloir la camoufler, de façon à lui enlever sa puissance à la fois lumineuse et troublante, mais trop déroutante sans doute pour les puissants de ce monde. Chaque jour voit renaître l'obscurantisme. Chaque jour, dans les médias, ici et ailleurs, repousse d'une nouvelle tête pleine de certitudes belliqueuses, qu'elles soient religieuses, dogmatiques ou politiques. Chaque jour, l'hydre de l'Erne souffle de toutes ses bouches son haleine empoisonnée d'intolérance, d'appel au meurtre et de vengeance, jusqu'à prophétiser une solution finale. Mais nous, nous savons sur quoi débouche leur délire, leur harangue, leur remontrance interminable. C'est le chaos mondial. S'il existe une seule intolérance possible, c'est celle que nous devons avoir face à ceux qui, par des arguments fallacieux, par les moyens d'information qui orientent et manipulent l'opinion publique à leur gré, par la force et surtout par la peur, oppriment les peuples, les leurs ou d'autres, ou imposent leur vérité en quelque domaine que ce soit. C'est tout d'autant inacceptable, lorsque ces perversités et ces atrocités sont commises, sous couvert de lois dogmatiques et de pratiques irrationnelles de croyances, donc elles viennent. On croit faire plusieurs bons en arrière, lorsqu'une forme d'orthodoxie s'appuyait alors sur le bûcher pour punir. Sorcier, hérétique, lorsque l'Occident tremblait de violentes luttes politiques ou religieuses dans les colonies comme sur son propre sol. Des siècles, des siècles, des siècles d'habitude, de reflets, de réflexes doivent tomber, ça suffit, car aujourd'hui, spontanément, c'est la civilisation entière qui s'enflamme, menaçant de s'écorcher et pour finir de chanceler. Ces dérames humains sont d'une gravité telle que toutes les victimes rejoignent la liste non exhaustive de celle des génocides et d'ethnocides passés, mais aussi présents comme les peuples tibétains, Ouïghours, Rohingyas, Yazidis, Peuls, Arméniens. Donc, devons-nous considérer la triste actualité comme une fatalité ? Nous disons non, et il y a une urgence, car l'abîme appelle l'abîme. La colère des belligérants est une aliénation mentale que tous les États qui se prétendent des démocraties doivent transformer en une collaboration pacifique, une fraternité matérialisée. C'est un devoir pressant pour les générations suivantes de croire d'abord en l'humanité, dans sa globalité et dans sa diversité. Trois frontés, unis, en paix. Les changements qui sont en genèse en ce moment. Que les armes le cèdent à la toge, disait Cicéron. Bravo ! Bravo ! Voy police pour israels. Voy es enfin ça ! Discover ! Ma, trois, c'est au-dile ! Gaza, Gaza, France est avec toi ! On puisse l'Israël, assassin, un grand complice ! On prend le Gaza, on prend le Palestine ! On prend le Gaza, on prend le Palestine ! C'est l'humanité qu'on assassine ! On prend le Gaza, on prend le Palestine ! Tous les Palestiniens, tous sommes tous ! C'est le feu ! C'est le feu ! C'est le feu !